Le constat n'est pas très heureux à l'heure actuelle. On sent que l'influence économique en termes de puissance de l'Europe s'érode. La population stagne. Le PIB croit moins rapidement qu'en Chine ou qu'aux Etats-Unis, par exemple. On voit qu'on n'est pas capable d'assurer notre défense en dehors de l'OTAN. Bref, on le sent bien que dans le monde, on aurait souhaité avoir un poids équivalent à celui des Etats-Unis d'un côté et de la Chine de l'autre. Et que pour le moment, ça s'effrite. Notamment le départ du Royaume-Uni, programmé maintenant, est quelque chose qui vient rendre notre partie du monde instable. Le modèle européen, lui aussi, est moins attractif qu'il ne l'a été dans le passé. Je veux dire, quand on regarde les grands débats politiques dans les autres démocraties hors de l'Europe, ils élaborent leur propre modèle. Et que bien souvent, le modèle européen est perçu comme relevant du passé, non pas de l'avenir. Donc on a un problème historique. La solution, ce n'est pas moins d'Europe. Il ne faut pas laisser tout ceci partir en bouillie. C'est au contraire avoir un grand sursaut pour pouvoir approfondir l'Europe maintenant et prendre le risque de l'approfondissement, parce qu'il me semble qu'il est beaucoup moins dangereux que le risque de l'effritement et de la dislocation. Donc il faut avoir un projet d'Etat-Union européen, essayer de convaincre les opinions nationales de pouvoir y adhérer, de pouvoir le soutenir, approfondir la société civile européenne. Et dans ces cas-là, l'influence de l'Europe redeviendra ce qu'elle a été ou ce qu'elle devrait être.